je reviens il est parti il est revenu dans les conditions du voyage il fait super chaud et donc on fait un gros bisou à louis fils de lolo voilà très gros bisous louis bon courage à toi très gros bisous on pense à toi on a bien pensé à toi tout ça bye bye louis et on a choisi le plus bel endroit pour faire la dédicace bon en fait on est sur le départ on a dormi là haut et il faut qu'on aille chercher de l'huile parce qu'il est temps ah oui il ya nos poubelles c'est bon nos poubelles préférées faut qu'on aille chercher de l'huile évidemment la grosse ville de macédoine on y est le dimanche et donc dimanche matin trouver de l'huile racing parce qu'évidemment ça prend pas de l'huile de camion voilà allez à tal mission huile conseillé par le mec de l'accueil de l'hôtel je dis vous trouverez de l'huile là ah pas si mal et ils repartiront ou couille comme on dit dans le bouche noix je vais couper mes clignots et j'éteins la moto c'est vraiment chouette cette caméra parce que le délai de sortie de veille est très court je ne le rate pas parce qu'il faut trois secondes pour que madame s'éveille genre là l'une des dernières pistes de macédoine du nord dans 11 kilomètres on atteint la frontière avec Kosovo c'est la frontière et donc là c'est Kosovo passage de douane macédoine Kosovo réussi je ne filme pas trop vers la douane parce qu'on est juste à la sortie il fallait prendre l'assurance en ligne on voit là le truc BKS on l'a pris en ligne sur bks-ksmorg ça prend 5 minutes et que tu montres le papier ils connaissent bien mais c'était 11 balles pour 15 jours parce que les assureurs ne couvre pas le Kosovo d'accord d'accord vous n'avez qu'à traverser maintenant c'est une bonne idée et bah pour l'instant ça fait un peu largement moins le choc quand on était rentré en bosnie oui c'est propre c'est propre alors effectivement il ya quelques traces de guerre près de la frontière des monuments comoratifs mais c'est très vivant il ya des belles voitures il ya plein de trucs neuf que la bosnie rappelle-toi à peine on avait passé la frontière directe qui avait des maisons explosées enfin qui portaient les traces de la guerre ouais c'est ça par le fort ouais que là pour l'instant on n'a rien vu non non c'est ça fait même plus riche que la macédoine qu'on vient de quitter en fait immédiatement en passant la frontière j'ai trouvé que le village était plus mieux entretenu plus de thunes quoi il y avait une belle baraque avec une putain de pécine là aussi il y avait quelques putain de barraques on est grossier et là on va putain de manger pour le tranceur au trèche que c'était des challenging track moi effectivement ça j'ai vu que c'était trop j'arrivais trop vite et pas penser à freiner ou à remettre de plus dans le bon de toute façon ça passe toujours et quelques petits passages quand même un peu challenging quelques petits passages c'est plus du raid là c'est plus du voyage c'est du enduro un petit peu ouais sans bagages c'est du gentil enduro oui mais là avec les bagages la fatigue ouais et pas les super pneus ouais c'est bon presque à la fin là je me suis fait éjecter alors que j'étais sur le côté pour essayer d'éviter les merdes et je suis retombé dans le dans les pierres et j'ai dit bon bah vas-y là ouais pareil un moment je suis descendu dans une rigole et bah tu vas aller vas-y repasse la première sur les deux pieds le temps que ça reparte et hop et puis après c'est bon c'est ça un petit demi-sour et c'est pas bon non plus toi t'as quelque chose sur ta carte là ou pas du tout ? là où on est là, à la racontée là ? ouais ok ah tu veux pas la bignette ? oui voilà parfait super ouais y'a pire ouais c'est bon 1 1 1 2 2 2 1 2 sur un seul même magnifique c'est génial parce que là il n'y a pas de question d'adhérence il y a vraiment une question de fatigue à balancer la moto de droite à gauche je voulais changer de côté pour ce qu'ils aiment c'est ça la partie de sa lundi j'aurais dû m'arrêter pour reprendre mon souffle souffler c'est maintenant sa mère on n'est pas du bon côté mon coeur va exploser ça tape dans le sac ça déséquilibre encore plus qu'autre chose il faut un minimum de vitesse pour pouvoir les remettre sur les quatre pieds voilà c'est ça et je me suis arrêté juste avant la première grosse marche pour repuler un petit peu pour prendre un peu d'élan c'est ça que j'ai un peu galéré on croyait que c'était avant que c'était difficile je te la confie il n'y a pas de piste en dessous voilà il y a des glaces des canettes des canettes ouais c'est des animaux assez sales en fait non mais les bottes d'enduro c'est pas les meilleurs trucs pour faire de la rando pédestre putain je suis en zone rouge de chez zone rouge là j'ai fait le tour de la crête pour essayer de trouver le passage qui n'existe pas alors là c'est sûr il n'existe pas c'est impossible je sais pas pourquoi ni comment ils ont tracé ça c'est qu'ils ont mis le truc en autotrace sur un chemin de rando pédestre et en pédestre oui ça passe et on voit un chemin de l'autre côté mais en motorisé oh je ne peux plus t'as bien chaud ? heureusement qu'on fait pas ça sous la pluie et dans le brouillard déjà les montées sous la pluie les montées de pierre sous la pluie ah ouais c'est bien ils m'ont adoré à l'hôtel alors quand l'hôtel il dit challenging c'est challenging allez là regarde notre petit sommet de merde il est juste là bel bâtard ouais toujours pas fini les pistes challenging oh merde ça c'est con j'étais presque c'est con j'étais ça fait un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu Je préfère ce côté là, tant que j'ai le choix, je l'utilise. Le feu qui est planté dans la boue ! En plus mes pneus sont remplis de merde maintenant. Non mais... Qui a fait toi ? Qui a fait toi de serré ? Qui a fait toi ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501